Donc, nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 3, dans une section très, très intéressante. Vous allez voir, non seulement ici, mais ailleurs dans le livre de Daniel, des listes, des listes d'instruments de musique, des listes de fonctionnaires. Il faut comprendre que dans la littérature babylonienne, si vous allez sur Internet, puis vous lisez avant de vous endormir, vous avez de la difficulté à dormir, puis vous ne voulez pas prendre de médicaments pour dormir, vous pourriez aller voir des listes, des cylindres de terre cuite, traduit en français, de Babylone. Puis là, vous auriez des longues listes, des listes d'ingrédients, des listes de transactions, des listes de personnes. La littérature babylonienne était très, très friand de listes répétitives. Donc, lisons Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Donc, une coudée, c'est environ 55 cm, donc la longueur du coude jusqu'au bout d'un bras, une coudée, donc à peu près. Donc, si on parle de, ici, 60 coudées, bien, on parle d'à peu près 30 m, un peu plus. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys-consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc, les satrapes étaient, les provinces de l'empire babylonien étaient appelées des satrapies et puis le grand patron de chaque province était des satrapes. C'était ici chez les Medes et les Perses également. Et puis là, il y a tous les gens en dessous des satrapes qui sont nommés ici. Verset maintenant 3. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, je l'avais dit qu'on répète les listes, mais c'est bien, ça nous prouve que le texte est authentique. Ce ne serait pas supposé être écrit à la Québécoise si c'est authentique. Les grands juges, les trésoriers, les jurys-consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'art qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. En passant, n'ayez pas dans votre tête la guitare sèche ou la cornemuse de nos amis les Écossais. Les termes araméens dans le texte traduits par psalterion, sambuc, cornemuse, il y a énormément d'interrogations sur c'est quoi ces instruments-là, qu'est-ce qu'ils étaient vraiment. Les grands spécialistes ne semblent pas être certains de à quoi ça correspondait. Donc, ils ont traduit d'après le sens des mots, l'équivalent occidentaux modernes le plus proche, mais c'est incertain. Mais il y avait des instruments, toute une fanfare qui devait être, comme Nebuchadnezzar ne faisait pas les choses à moitié, vous vous en êtes rendu compte, il faisait les merveilles du monde et tout était splendide, ça devait être le meilleur orchestre qui était disponible à cette époque-là dans le monde. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, se prosternairent et adorèrent à la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Donc, ça c'est la première section. J'ai intitulé cette section-là une idole de société adorée par tout le monde. Vous savez, on est à une époque où le roi a conquis la majorité du monde connu de l'époque. Il a eu, peut-être quelques années auparavant, le rêve de la grande statue qui représentait les quatre grands royaumes qui vont se succéder. Donc, il était content d'avoir la réponse du rêve, mais ultimement, ce que Daniel lui a dit, c'est ton rêve que le Dieu des cieux t'a donné, c'est que tout ça, ça va passer. Donc, c'est un peu épeurant de savoir que tout ça va passer et que tu te demandes, c'est quand que ça va se passer tout ça. C'est un peu comme si on vous disait, vous allez mourir bientôt, votre fils va vous tuer. Là, bientôt, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, puis là, si vous avez un ou des fils, vous les gardez à l'œil comme il faut, puis vous vous demandez comment ça va se faire. Ça crée une petite anxiété relationnelle, certainement. Donc, ça, c'est le contexte. Comment avoir un empire uni? Est-ce qu'il existe une meilleure colle sociale qu'une religion commune pour avoir un empire uni? Regardez à l'époque de l'ex-URSS. La doctrine communiste était une religion, pratiquement. Regardez les tentatives de Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Le parti nazi, l'idéologie nazie était pratiquement une religion. Donc, pour avoir un empire uni, on veut avoir une religion unie. Souvenez-vous, Nebuchadnezzar était un homme très intelligent. Pour lui, la cruauté et la guerre de la terreur que les Assyriens avaient utilisée durant 300 ans, ça, c'était du passé. Il adoptait une approche qui était plus subtile. Pour lui, il voulait assimiler, impressionner par la supériorité dans toutes les sphères de la vie, architecturale, culturelle, littéraire, scientifique, toutes les sphères de la vie, la supériorité. C'est comme ça qu'il voulait séduire tout le monde. Donc, il a fait une statue. Bon, vous vous souvenez-vous, je vous ai dit que Nebuchadnezzar, alors qu'il était général, il a marié Amitys, la princesse des Medes et des Perses pour faire une alliance. Puis, ce n'était pas un homme cheap. Qu'est-ce qu'il lui a bâti? Une des sept merveilles du monde antique, un jardin suspendu de Babylone. Ce que je ne vous ai pas dit, par manque de temps, c'est qu'en 605, oui, il est devenu empereur. Oui, il a conquis Jérusalem. Mais il s'est passé une autre chose. Il a conquis une ville égyptienne qui s'appelle Karkemish. Et puis, vous vous souvenez-vous du pharaon qui a tué Josias dans le livre des rois, le méchant pharaon Néko? Bien, il a eu la monnaie de sa pièce, ce pharaon-là. Et puis, ça avait été prophétisé en passant par Jérémie, mais ça, c'est une autre histoire. Il a eu la monnaie de sa pièce. Il a été vaincu par Nebuchadnezzar. Puis, Nebuchadnezzar aimait bien, lui, gagner les grands pays puissants. Il a pris la fille du pharaon Néko comme épouse, comme deuxième épouse. Il y en a peut-être eu plus, mais c'est les deux épouses qu'on connaît que Nebuchadnezzar a eues. Et il n'a pas bâti les jardins suspendus, mais il y avait en Égypte un obélisque. Est-ce que vous savez c'est quoi un obélisque? Je vais… Eh bien, c'est ça un obélisque. C'est un genre de… Un genre de grand cylindre, pas un cylindre, mais un genre de prismes allongé, pointu vers le haut. Il y en avait un immense en Égypte. Et puis, quand on se base sur les dimensions, quelque chose qui est 60 coudées par 6 coudées, c'est le ratio de dimensions pas mal exactes d'un obélisque. Donc, le texte n'est pas clair. Ça pourrait, comme certains commentateurs le disent, être une statue de lui. Ça pourrait être la statue qu'il a rêvé. Il y a des chances que si ça avait été le cas, par contre, le narrateur de Daniel, bien, Daniel lui-même l'aurait mentionné. Moi, je crois plutôt que de la même manière qu'il a bâti les jardins suspendus pour sa première femme, il a bâti un obélisque pour la deuxième. Mais là, il l'a recouvert d'or. L'or, c'était cher à cette époque-là. Mais quand tu veux vraiment avoir une religion unie, que tout le monde va adopter, tu t'organises pour avoir la meilleure fanfare de la Terre, avec la statue la plus précieuse de la planète Terre. Puis là, c'est impressionnant, puis ça naît gênant. Ça devient pathétique qui est ridicule de ne pas l'adorer parce que c'est incomparable. Donc, ça, c'est incertain, mais il est plausible de croire que c'est, de par les dimensions, que c'est tout simplement l'obélisque, une copie de l'obélisque, mais couvert d'or, qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai mentionné. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut vendre du shampoing ou des lunettes ou une marque de vêtements? On demande à une star d'Hollywood de faire une publicité avec cela. Bien, c'est un peu ce que Nebuchadnezzar a fait. Il a pris les gens les plus influents, les plus cools qu'avaient les gouverneurs et tous les fonctionnaires des chefs, et puis il les a réunis. Parce que si tous les chefs, tous les gens importants adorent cet obélisque-là recouvert d'or qui est incomparable, et puis ils l'adorent au son du langage universel, la musique. Puis pas d'une musique où ça sonne faux. La meilleure musique de la planète actuelle, c'est difficile. C'est difficile de résister et puis de ne pas l'adorer parce que toutes les personnes importantes le font. L'obélisque est incomparable, c'est une merveille, c'est glorieux, et la musique est incomparable. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le mindset où on était. Et puis, on voit pas Daniel. Daniel était où? Bon, il était peut-être en mission pour le roi ailleurs. Peut-être qu'il était, Daniel, au palais parce que comme chef des astrologues, il vivait au palais. J'imagine qu'il y avait des gens qui restaient au palais durant ces cérémonies-là. Mais bon, il n'était pas là. C'est vraiment Daniel 3, un passage qui concerne les trois amis de Daniel, Anania, Azaria et Michel. On va les appeler, nous, leur vrai nom. Pas des noms religieux qui leur ont été donnés. Donc, pourquoi le roi a bâti une idole? C'est vraiment pour avoir une religion unie qui va cimenter vraiment son empire. Et le signal était un signal musical. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir jusqu'ici. Ça fait du sens? Vous me suivez jusqu'ici? Là, je vais vous dire quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, qui n'aura pas rapport pour aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il a marié la fille du pharaon Néko. Et ils ont eu une petite fille ensemble, Nébuchadnezzar, avec cette femme égyptienne. Cette petite fille-là s'appelle Nikotris. Retenez, cette petite fille-là, elle va avoir, à mon avis, un rôle important un peu plus tard dans l'histoire. Donc, retenez qu'il a fait l'obélisque, mais il a également eu une petite fille, Nébuchadnezzar, avec sa deuxième femme égyptienne, fille du pharaon, et elle va avoir un rôle, à mon avis, un peu plus loin. Donc, continuons notre lecture. Verset 8 à 15. À cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nébuchadnezzar, au roi, vie éternellement. Souvenez-vous, c'est la formule, quand on se reste au roi. Tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner à adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes yeux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego et ses hommes furent amenés devant le roi. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Aïs de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes yeux et que vous n'adorerez pas la statue d'or que j'ai levée. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Donc, il faut comprendre que Nébuchadnezzar, il en a fait des obélisques et des portes de Ishtar et des triples murs de la ville de Babylone. Il en a construit des choses. On estime qu'en briques, uniquement en briques de terre cuite, il aurait utilisé 15 millions de briques pour ses principales constructions. Puis ça, c'est seulement les briques. Il y a d'autres matériels qui ont utilisé. Ça prenait des fournaises. Vous savez, ces fournaises-là habituellement brûlaient entre 850 à 950 degrés Celsius. Mais de l'or, le point de fusion de l'or, c'est 1060 degrés Celsius. Fait que tu veux recouvrir un obélisque d'or, ça veut dire que ces fournaises-là, qu'il y avait un peu partout autour, si on mettait du bitume ou certaines sortes de bois, ça pouvait être boosté. Puis ça pouvait dépasser les 1000 degrés Celsius. Donc, les gens étaient familiers avec les fournaises parce que ça faisait des années que Nébuchadnezzar en avait à différents endroits autour de Babylone pour construire, pour faire cuire ses briques. Les gens savaient c'était quoi? Puis ils savaient qu'il n'y avait rien de plus chaud que des fournaises qui étaient utilisées pour la construction. C'était un châtiment qui se voulait exemplaire. Voici ce qui arrive si vous n'adoptez pas la nouvelle religion. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la fidélité au seul vrai Dieu des cieux, à l'éternel, était quelque chose maintenant qui semblait complètement bizarre, complètement anormale. J'ai mis une citation ici de David Wells qui est tirée de God in the wasteland. La mondanité, agir comme le monde autour de nous, l'esprit de ce siècle, est présente dans toutes les cultures et elle est toujours réduite à quelque chose qui amène le péché à sembler normal et la pratique de la justice bizarre. Ça, c'était vrai chez les Babyloniens et c'est vrai aussi. Peut-être que parfois vous avez des discussions où dire la vérité va sembler bizarre. On sait qu'il y a plein de choses dans le christianisme qui sont complètement bizarres, qui semblent étranges pour la culture de ce monde. Il y a plusieurs principes éthiques. Juste la réalité de l'enfer, où j'ai parlé de l'éthique sexuelle également. Il y a énormément de choses qui, où la vérité, la vraie vérité biblique, semble bizarre, semble vraiment insipide, offensive même. Quels auraient pu être les compromis que nos trois amis auraient pu faire? Est-ce qu'ils auraient pu mentir? Après tout, Rahab a menti. Chiffra et Plua, les sages-femmes dans l'Exode ont menti. Et moi, je ne crois pas que c'était, là je vous donne mon opinion, je crois que Dieu les a bénis en dépit de leurs mensonges. Mais je crois qu'ils auraient encore été plus bénis, s'ils n'avaient pas menti. Ils auraient pu mentir, j'imagine. Dire, ah bien, Rahab a menti, on va mentir nous aussi, puis on va espérer que Dieu nous bénisse. Ils auraient pu dire, ah, je vais dire au roi ce qu'il veut entendre, mais dans mon cœur, je vais croire la vérité. Parce que, écoutez, mettez-vous à leur place, là. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà été à un bal de finissant au secondaire, puis vous avez fait des choses que vous avez regrettées ensuite, ou vous avez été, je ne sais pas pour moi, danser dans un bar, puis il y avait de la musique, puis tout le monde faisait quelque chose. Peut-être que vous avez déjà, vous aussi, selon la pression des pères, avec ou sans musique, fait des choses que vous avez regrettées. Imaginez, là c'est la peine de mort. Ce n'est pas juste avoir de l'air fou, là. C'est la peine de mort dans une fournaise pour toi, puis probablement ta famille, si jamais tu les obéis. On voit que le compromis n'a pas été fait. Maintenant, vous allez voir, hier, on n'a pas vu Daniel reprendre des pères de l'air de dire, hey, ta peine, tu es mauvaise. Osez vouloir tuer tout le monde, voyons donc. Es-tu un sauvage? Il n'a pas dit ça. Et vous ne verrez pas aujourd'hui un mot de reproche dans la bouche de Michel, Anania et Azaria par rapport à cette idole-là. Vous ne verrez pas de reproche également de la peine de mort de la fournaise. Dans le livre de Daniel, les efforts de Daniel et ses trois amis sont au niveau de faire le bien, pas de reprendre le mal chez les gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Vous me suivez? Ça, c'est quand même une notion qui est constante dans le livre de Daniel, et je voulais vous la souligner. Parce que si jamais nous, on voulait s'inspirer de ce livre-là pour savoir comment vivre en exil, bien, ça veut dire que nos efforts ne seraient pas centrés dans des revendications, spécialement envers des gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Nos efforts devraient être centrés dans notre fidélité à Dieu et notre effort de faire le bien. Ça serait, à mon avis, une application tout à fait raisonnable de ce qu'on peut lire dans le livre de Daniel. Bon, continuons, verset 16 à 18. Ça, c'est vraiment, il y a un verset, le verset 18 est punch, à mon avis. Bon, 16 à 18. « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nébuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Et vous? On ne va pas plus loin. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. » Le mot-clé est « sinon ». Sinon. « Sache au roi que nous ne servirons pas tes yeux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé. » Vous savez, Michel, Anania et Azaria n'étaient pas certains que Dieu les délivrerait. Mais pour eux, leur vie, c'était l'éternel. Ils étaient suffisamment morts à eux-mêmes et vivants pour Dieu qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Ils étaient prêts, si c'était le plan de Dieu, à mourir en sachant très bien qu'ils n'ont pas besoin de déshonorer le nom de Dieu et de mentir. Dieu est plus fort que ça. Si Dieu a créé le monde, il est capable de les sauver. Puis moi, je vais faire de la spéculation. Je crois que si Rahab n'aurait pas menti au roi de Jéricho, il y aurait peut-être eu un ange qui serait venu, mais le Dieu qui a fait écrouler les murailles de Jéricho et puis qui a sauvé nos trois amis de la fournaise ardente, il aurait été capable de sauver une Rahab du roi. Il aurait pu sauver Chifra et Puade, les deux sages-femmes qui ont épargné les enfants hébreux du Pharaon. Pas besoin de mentir. Pas besoin de mentir et de déshonorer Dieu. Dieu est plus puissant que ça. Puis Dieu, il n'y a pas un roi qui peut contrer son plan si ce n'est pas notre temps pour être appelé à la maison et mourir. Pas personne qui va réussir à nous tuer. Donc ça, c'est une leçon importante. On a vraiment une prise de position, mais une prise de position qui n'est pas revendicatrice, qui n'est pas violente, une prise ferme, très ferme, mais pas accusatrice. Donc ça, c'est très, très important. Vous savez, les accusations, vous ne les verrez pas souvent dans la bouche de Daniel et ses trois amis. Continuons et lisons les versets 19 à 27. Sur quoi? Nébuchadnezzar fut rempli de fureur. Puis là, avant de l'étiqueter de fou, furieux, orgueilleux, mettez-vous dans sa peau. Quand vous avez les gouverneurs de la province de Babylone qui décident, malgré une peine de mort, puis une grande fanfare, puis une statue couverte d'or, de pas d'orée, méchant problème. Ça peut imaginer l'érosion de son autorité si jamais il laisse faire ça. Donc, ça ne lui plaisait certainement pas. Il y avait des enjeux à cela. Donc, ici, verset 19. Bref, sur quoi? Nébuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ça devait certainement dépasser les mille degrés. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Ça aussi, les pièces de vêtements. Qu'on a traduit par « caleçons, tuniques », ce n'est pas clair à quel attirail de vêtements ça correspondait. C'est certain que dans des grandes cérémonies de dédicaces, les gens étaient habillés sur leur 36, comme on dit, avec tous les vêtements spéciaux qu'ils devaient avoir. Donc, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. « Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. » Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombant liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nébuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nébuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Donc, on voit ici une délivrance miraculeuse. Ce n'était pas le moment pour Michel, Nébuchadnezzaria de mourir. Donc, pas besoin de mentir. Quand ce n'est pas l'heure, Dieu ne le permet pas. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de faire des compromis, pas besoin de mentir. C'est la même foi que nous devons cultiver, qui a sauvé nos trois amis ici de la mort par le feu, une mort qui aurait été horrible. Et puis, la foi de ces trois hommes-là a été un témoignage, à la gloire de Dieu, pour plusieurs générations. Ici, je vous ai donné une photo des briques, à quoi s'assemblaient les briques de terre cuite que Nébuchadnezzar utilisait. De ces 15 millions de briques, il y en a plusieurs qui subsistent encore aujourd'hui. Je vous ai montré les excavations de la porte d'Ishtar la première journée. Mais même dans la ville de Bagdad, au nord de Bagdad, vous savez, l'Euphrate traversait Babylone, et puis il y avait un grand quai très impressionnant, comme tout ce que Nébuchadnezzar faisait construire, qui s'appelait le quai de Nébuchadnezzar. Et ce quai-là, il est en partie encore existant dans le nord de Bagdad. Donc, pour ceux et celles qui auraient l'idée d'aller en Irak, à Bagdad, vous pourriez voir ces briques-là cuits dans les fournaises du roi Nébuchadnezzar, dans le quai de Nébuchadnezzar, au nord de Bagdad. Donc, ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est vraiment des faits historiques, dont dans le cas de Daniel, il y a un nombre impressionnant d'évidences dans toutes sortes de musées séculaires encore aujourd'hui. Je trouve intéressant de voir qu'une prophétie d'un peu plus de cent ans s'est accomplie cette journée-là, dans Isaïe 43. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. » Bon, ce n'était pas une prophétie qui s'adressait, je crois, directement à nos trois amis, mais souvent, quand l'Éternel parle dans ses oracles, il y a de multiples applications à ce qu'il dit, et puis certainement, il y en a eu une qui a été présente. Vous savez, j'aimerais souligner un élément important sur lequel j'aimerais élaborer par la suite. Dieu n'a pas sauvé Michel, Anania et Azaria en détruisant la fournaise, en tuant Nebuchadnezzar. Il n'a pas sauvé en éteignant le feu. En claquement de doigts, le feu disparaît. Il ne leur a pas donné une genre d'invulnérabilité dans le feu. Il a été présent avec eux dans le feu. Donc, ils ont vécu le jugement, mais ce qui les a sauvés, c'est la présence de Dieu dans le jugement. Puis pourquoi je veux souligner sur cette petite nuance-là? Parce que c'est de la même manière que Dieu nous sauve aujourd'hui. Il n'a pas enlevé le jugement. Le jugement que l'on méritait tous et toutes ici pour nos péchés, Dieu ne l'a pas enlevé. Mais il l'a subi à la croix et on sait que ce qui nous sauve, c'est une doctrine qu'on appelle l'union avec Christ. Paul l'a dit dans Colossiens, il l'a dit dans Philippiens, dans Éphésiens, nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Donc, d'une manière mystérieuse, nous étions unis à Christ quand il est mort et ressuscité sur la croix et c'est ce qui nous sauve. C'est pour ça que son sacrifice nous est imputé par la foi pour ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus. Donc, ça, c'est la manière dont Jésus sauve et il nous a sauvés, non pas en enlevant le jugement, mais en étant présents avec nous au travers du jugement. Et c'est non seulement la manière dont il a sauvé nos trois amis et dont il nous sauve, mais c'est la manière dont il nous fait grandir à notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, elle est remplie de jugement. Nous vivons les effets du jugement de Dieu sur le péché, à bien des égards, la brisure du péché quand on est malade, quand il y a des infiltrations d'eau dans le sous-sol, peu importe, on vit ces effets-là. Si vous avez des fourmis charpentières chez vous, la création déréglée, c'est les effets du péché. Maintenant, le Seigneur, il nous fait grandir en étant présents avec nous au milieu du jugement. C'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous sanctifie et c'est un principe extrêmement important et très encourageant. Je vais revenir dans quelques instants. Ah, je suis dans les temps aujourd'hui, c'est merveilleux. Donc, je vous lis ici les deux derniers versets, puis je veux revenir après ça sur l'union avec Christ. Nébuchadnezzar a pris la parole et dit, « Béni, sois le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo. » Donc, pas son dieu, hein? C'est pas encore son dieu. Soyez des nôtres ce soir pour la conversion de Nébuchadnezzar. Mais là, c'est pas encore. Il se convertit pas encore. Il est coriace, le Nébuchadnezzar. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièce et sa maison sera réduite à un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Il avait appris quelques années auparavant qu'il n'y avait aucun autre dieu qui révèle les secrets comme lui. Et puis là, il a appris qu'il n'y a aucun autre dieu qui peut délivrer comme lui. Qu'il est le dieu suprême, suprême, plus grand que les autres, le dieu qui délivre. Trente. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Malheureusement, il n'y a aucune mention dans le livre de Daniel qui nous indique que le roi a détruit sa statue de 60 coudées. Puis, vous savez, un des problèmes avec ces statues-là de 60 coudées couvertes d'or, c'est que plus on y met d'or, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Et puis, dans notre vie, j'ai bien peur que le principe s'applique également. Plus on met d'or sur une de nos idoles, puis en passant, le mot « statue », c'est un mot commun qui peut être traduit par « idole ». L'application que je vous lance est très exégétiquement adéquat, je crois. Nos idoles, que ce soit nos loisirs, nos idoles d'épée, c'est souvent des bonnes choses. Que ce soit un ministère même, que ce soit notre carrière, notre famille, ça peut être des bonnes choses. Vous savez, notre argent, notre sexualité, notre individualité, c'est une idole à la mode, le culte de l'individualité, pas être comme les autres. Que ce soit même nos habiletés créatives, peut-être que c'est nos émotions. Quelle qu'elle soit, plus vous mettez d'or sur votre idole. Une idole, c'est toute chose sur laquelle vous appuyez pour votre identité, votre prospérité ou votre sécurité. Vous gardez du malheur. Eh bien, toute idole que vous recouvrez d'or, comment on recouvre d'or? C'est une manière figurée de dire, on y a mis beaucoup de temps, de sueur et d'énergie. Bien, toutes ces idoles-là, plus on y met de temps et d'énergie, c'est difficile de s'en débarrasser après ça. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a des passions dans votre vie récentes qui prennent plus de place que Jésus, soyez prudents. Arrêtez plus tôt que tard. Parce que plus on investit, on va mettre de l'or, ça va être très, très difficile d'enlever ces idoles-là. Quels sont les idoles dans notre société qui comportent la pression des pères et puis qui mettent en jeu notre fidélité à Dieu? Vous savez, il y en a plusieurs. Moi, je crois que les émotions, de suivre ces émotions sans vraiment utiliser le compas moral que constituent les Écritures, c'est les Écritures qui nous enseignent ce qu'est le bien et le mal, pas nos émotions. Ou encore, l'idée de protéger à tout prix notre individualité, même au détriment de rechercher la volonté de Dieu et de chercher à plaire à Dieu. Ça aussi, je crois que c'est une dolle. Il y en a plusieurs. Et puis, c'est important d'être très prudent par rapport à ça. Il y a peut-être quelques jeunes ici qui écoutent. Je crois qu'à l'adolescence, il y a des rituels sociaux. Je vais parler des balles de finissants puis toutes les soirées où il y a de la danse tout ça. C'est pas mal tout ça nécessairement. Loin de là. Ça peut être très bien même. Mais il y a des tentations avec beaucoup de pression sociale qui sont drôlement similaires, je crois, avec ce qu'on voit ici. Puis c'est très important, pas nécessairement de dire, moi, je n'irais pas à aucun événement social, mais de dire, je vais m'identifier comme chrétien puis je vais être fidèle. Il y a des compromis que je ne serais pas prêt à faire. Ça, je crois que c'est important. Quel type de prise de position est-ce que notre fidélité à Dieu requiert? Notre sauveur n'enlève pas le jugement, mais il est toujours avec nous dans le jugement. Vous savez, pour être un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parfait. Vous êtes d'accord avec Jésus dans Jean? C'est bien. Mais pour naître de nouveau, êtes-vous d'accord qu'il faut mourir en premier? On ne peut pas naître de nouveau si on n'est pas mort à soi-même. Puis c'est intéressant parce que quand on meurt à soi-même, notre individualité n'est plus notre identité. Avant notre conversion, nos caractéristiques individuelles nous définissent. Après notre conversion, ça devient négligeable. Vous savez, on le voit très bien dans la Galate 3, 27 à 28. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez remêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Qui sont des femmes ici? Levez la main. Mesdames, est-ce qu'après votre conversion, vous avez arrêté d'être des femmes? Non? Qui est Canadien, Canadienne ici? Plusieurs personnes. Est-ce qu'après votre conversion, vous avez arrêté de Canadiens? Non? Pourtant, ici, ça dit, il n'y a plus. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Donc, ici, le texte ne dit pas que les caractéristiques individuelles ont été supprimées, mais ils sont tellement négligeables au niveau de notre identité quand on est en Christ. Après ma conversion, le fait d'être Canadien, c'est plus ce qui me définit au niveau de mon identité. Ah, je le suis encore. Je suis encore un homme canadien, etc., mais je suis en Christ. Christ est en moi. Et puis, cette relation-là, cette union-là avec Dieu devient mon identité. Elle n'a pas supprimé les caractéristiques individuelles, mais mon individualité devient secondaire au niveau de qui je suis. Qui je suis, c'est Matthieu en Christ et Christ en Matthieu. Puis, l'union avec Christ, ça ne supprime pas qui je suis. Je demeure quelqu'un de distinct de Dieu, mais ça me donne une identité qui n'a pas de prix, qui a une valeur infinie. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, dans Romains, on voit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, au passé, c'est complété, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand on continue à lutter contre le péché, c'est l'inertie, la force résiduelle de notre ancienne identité qui est encore dans nos membres, mais qui n'est plus conforme à qui nous sommes vraiment en Christ. Et puis, quand on est conscient que nous sommes morts, on peut dire avec Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant à la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comprenez-moi bien, quand on est dans le mode, ce n'est plus ma vie, ce n'est plus mes plans, ce n'est plus ma sécurité, ce n'est plus ma vie, ce n'est plus mon ministère. Les bonnes choses en moi, c'est Christ qui vit en moi. Les mauvaises choses en moi, c'est des péchés qui sont des résidus de quelqu'un que je ne suis plus, qui a été crucifié et il n'y a plus personne de condamnable parce que le Matthieu qui n'est pas en Christ, il n'existe plus. Il a été détruit, il a été crucifié avec Christ. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus personne à condamner au niveau identitaire chez les gens ici qui sont nés de nouveau. Moi, j'aimerais lancer une application ici. S'il y a des gens ici qui n'ont pas eu la chance d'obtenir cette identité-là, qui est l'identité la plus précieuse qui existe dans l'univers, l'image de Christ parfaitement restaurée en vous. Cette nouvelle naissance-là, elle est offerte à toute personne qui met sa foi en Jésus. S'il y a des gens qui n'ont pas mis le temps. Quand ce n'est plus moi qui vis, puis c'est le Dieu tout-puissant de l'univers qui vit en moi, bien, s'il faut que je meure, bien, si Dieu le permet, bien, ça va être le temps. Si ce n'est pas le temps, bien, Dieu ne le permettra pas. Puis ce n'est plus ma vie. Je n'ai plus le fardeau de réussir ma vie. Christ l'a réussi à ma place et il vit en moi. Donc, je termine avec deux dernières exhortations. Êtes-vous davantage préoccupé par ne pas faire le mal que par aimer Dieu? C'est ce qu'on voit, hein? On voit une préoccupation à être fidèle et à aimer Dieu. Puis Jésus avait raison de dire dans Matthieu 22, verset 37 et 39, que le plus important, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain qui porte l'image de Dieu. Puis si tu fais ça, tu vas accomplir toute la loi des prophètes. Si tu te concentres sur vraiment chérir Dieu plus que ton individualité, plus que tes émotions, plus que tout, 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 bien, la fidélité, elle va être là. Puis le focus au bon endroit, il va être là. Puis les autres, si ton focus est d'aimer les gens comme toi-même parce qu'ils ont l'image de Dieu, la grâce de Dieu va t'habiter quand tu vas être avec les autres, pas l'accusation. Ici, est-ce qu'il y a des gens, à part l'eau qui, évidemment, qui savent, c'est quoi le verbe accuser en hébreu? Comment qu'on dit le verbe accuser? C'est le verbe satan, pour accuser, condamner. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. On ne va pas pratiquer le satan, ce ne serait certainement pas une bonne chose qu'on voudrait faire. À la fin de l'histoire, pour tous ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, le roi va rendre témoignage de vous. Nebuchadnezzar rendu un témoignage public avec un décret royal d'Anania, Azaria et Michel. Et il est écrit dans les Écritures qu'au dernier jour, pour ceux et celles qui vont être des enfants de Dieu, le roi des rois va rendre témoignage de vous. Que ces paroles puissent être vôtres par la foi en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous rappelle que pour ceux et celles qui t'ont donné leur vie, nous sommes morts. C'est tous nous qui vivons. C'est toi, Seigneur, qui vient en nous. Aide-nous à nous en rappeler parce que notre nature est oublieuse. Merci pour cette identité tellement plus extraordinaire que tu nous as donnée et qui est nôtre maintenant. Seigneur, bénis cette journée et c'est dans le nom de Christ que nous te prions. Amen.